Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par... Personne ! Du coup, un petit peu d'auto-promo, Ami Nantais, ce message est pour vous. Les 8 et 9 avril, on organise avec le TNT, le terrain neutre, théâtre et l'ardeur, une coopérative d'éducation populaire, un gestival, c'est-à-dire un festival de conférences gesticulées. Il y aura plein de beaux mondes, des chouettes conférences, Juliette Coanette, et sa conf sur le travail des ailes à domicile, des femmes précaires qui aident des personnes fragiles, Emmanuel Cournary, avec sa conf, je travaille avec deux ailes sur l'organisation du travail dans un monde capitaliste, Hélène Vittorges sera là pour nous parler du statut d'intermittent du spectacle, et plus globalement de la protection sociale, en France, Thierry Rouquet nous parlera privatisation des services publics et tango, et quant à moi bien sûr, je vous parlerai des chiffres, des statistiques et des sondages, tout ça dans la bonne humeur, ce sera au TNT à Nantes, c'est aller de la Maison Rouge à l'arrêt Hôtel Dieu, toutes les infos en description. Bonjour tout le monde, avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous poser une petite question. Êtes-vous favorable à l'extraction des gaz de schiste, sachant que la fracturation hydraulique qui permet leur extraction est très polluante, et dangereuse pour les nappes phréatiques ? Si vous avez répondu non, vous avez sûrement une sensibilité écologique. Mais il est aussi possible que je vous ai très grossièrement orienté avec ma question toute biaisée. Aujourd'hui dans Parlant Chiffres, on va parler de ça. Comment repérer des questions de sondage biaisées, orientées, volontairement ou pas d'ailleurs, le nerf de la guerre dans un sondage d'opinion, ce qui fait toute sa valeur, c'est bien entendu les réponses obtenues par les sondeurs. Et qui dit réponse, dit forcément question. On va donc s'intéresser à la formulation des questions de sondage, qui est au cœur des manipulations possibles des résultats, bien qu'on ne s'en aperçoive pas forcément. Généralement, quand on cherche des manipulations, on a tendance à accuser les méthodes de redressement, la constitution des échantillons, bref, toutes ces petites choses qui s'apparentent à autant de boîtes noires dans la fabrication des sondages. Mais en réalité, le plus grand risque d'erreur et de faussage entre guillemets des résultats d'un sondage réside au tout début de sa vie de sondage, à savoir au moment où on formule les questions et où on va aller les poser aux gens. Les psychologues, psychosociologues et autres spécialistes des sciences sociales se sont penchés sur le sujet et connaissent relativement bien les risques de biais dans les réponses qui sont dues à des biais dans la formulation des questions posées. Ils les connaissent notamment pour les éviter, d'ailleurs, dans le cas des expériences en psychologie notamment, où on cherche, comme dans de nombreuses autres disciplines, à recueillir les réponses les moins orientées possibles par l'expérimentateur. On rencontre aussi ça normalement lors des interrogatoires de police, où les enquêteurs doivent adopter l'attitude la plus neutre possible, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Alors pour éviter de nous embourber, on va faire un tour d'horizon des différentes manières d'introduire des biais dans les questions de sondage. J'ai regroupé la multitude de biais possibles en deux catégories, les biais psychologiques d'une part et les biais de formulation ou de présentation des questions d'autre part. On voit ça dans l'ordre. Afin de répondre à la fameuse question, alors... Tant est-ce qu'on biaise ? Des études psychologiques ont été menées dans l'usine western électrique de Cicero, c'est près de Chicago, aux Etats-Unis, entre 1923 et 1932. Au sein de cette usine, qui portait le nom de Houghton... Houghton ? Houghton ? Houghton ? Houghton Works, des psychologues, des ingénieurs et des spécialistes de l'ergonomie au travail, cherchaient à déterminer quels facteurs dans l'environnement de l'usine faisaient le plus augmenter la productivité des ouvrières. Notamment, ces grands spécialistes ont cherché à savoir si une meilleure luminosité dans les ateliers allait amener une plus grande productivité. Les ateliers étaient à l'époque mal éclairés et il était question d'augmenter la lumière artificielle ou de faire rentrer plus de lumière naturelle dans l'usine en perçant des fenêtres, par exemple. Lors de leurs premières observations, les spécialistes ont ainsi fait varier le niveau de lumière dans les ateliers en contrôlant d'autres paramètres, par exemple en faisant des modifications entre les ouvrières en ce qui concernait le temps de pause, la durée du travail, le droit de parler ou pas pendant le travail. Et tout ce beau monde s'est aperçu que la productivité avait, lors de l'expérience, toujours augmenté chez les ouvrières participantes. Et ce, peu importe le niveau de lumière qu'on faisait entrer dans les ateliers, en fait. Et ils étaient bien embêtés pour tirer des conclusions. C'est alors qu'entre en scène Elton Mayo, psychologue et sociologue, qui reprend, avec ses collègues Fritz Rutlisberger et William Dixon, les expériences à l'usine au Torn, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce merdier. Ils arrivent donc dans les ateliers, mettent en place des expériences, toujours modification de la lumière, des conditions de travail, etc. Pour arriver à la conclusion suivante, peu importe ce qu'ils font, la productivité augmente rapidement pendant quelques jours, arrive à un palier où elle stagne pendant quelques semaines, puis diminue pour revenir à son niveau initial, le niveau d'avant l'arrivée de Mayo et de ses collègues. La solution, se dit Mayo, était en fait la suivante. C'est en fait sa présence même qui provoque la hausse de la productivité. Plus exactement, c'est le fait que les ouvrières étaient conscientes de participer à une expérimentation et d'être observées en continu par des spécialistes qui les poussaient à travailler plus dur et donc à augmenter leur productivité. C'était le fait d'être observées par des éléments extérieurs, mais aussi d'avoir été associées à la définition des objectifs de l'expérience qui a créé un surcroît de motivation chez les ouvrières. Et c'est depuis cette expérience qu'on a isolé ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de Hawthorne qu'on peut observer quand les résultats de l'expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux la lumière, etc. mais au fait que les personnes sont conscientes de participer à une expérience ce qui les met dans de meilleures dispositions notamment en termes de motivation. Si j'osais, je ferais un parallèle avec la mécanique quantique dans laquelle l'observateur joue un rôle rien qu'en observant sur les résultats de son observation. Dans le cadre d'un sondage, l'effet Hawthorne s'il s'applique est une modification du comportement des personnes qui répondent parce qu'elles sont tout à fait conscientes de répondre à un sondage et on n'y peut rien. C'est psychologique. Plusieurs biais dus à la situation particulière que c'est d'être interrogé pour un sondage ont ainsi été mis en évidence au fil du temps par les psychologues et les psychosociologues notamment. Parmi eux, on peut noter plusieurs biais ou effets qui sont liés au fait qu'on ne veut pas déplaire à la personne qui nous interroge ou qu'on veut se valoriser socialement passer pour quelqu'un de bien. Ainsi du biais de désirabilité sociale qui est relativement connue aujourd'hui mais qui a causé pas mal de problèmes aux sondeurs pendant des décennies. Ce biais de désirabilité sociale survient quand on cherche à donner une image positive de nous-mêmes à travers nos réponses au questionnaire et qu'on va donc mentir, exagérer ou faire semblant d'avoir des habitudes ou des opinions qu'on considère comme socialement valorisées mais qui ne sont pas les nôtres. Ce biais est une des raisons principales pour lesquelles le vote à l'extrême-droite a été pendant très longtemps sous-estimé dans les enquêtes d'opinion. J'ai personnellement grandi dans un monde où voter à l'extrême-droite c'était caca, c'était mal vu et une partie des gens qui votaient Le Pen et compagnie n'avaient pas très envie de le crier sur les toits. C'est comme ça notamment que les sondeurs n'ont pas vu venir le tsunami électoral du 21 avril 2002, la première fois que le Front National a accédé au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, avec les techniques de redressement des instituts de sondage et avec la dédiabolisation des idées d'extrême-droite d'autre part, ce biais ne semble plus tellement jouer sur les estimations de vote pour Le Pen, Zemmour, etc. En revanche, il peut encore jouer dans d'autres domaines. Par exemple, le domaine culturel où, quand on nous interroge sur nos pratiques et qu'on veut donner une bonne image de nous-mêmes, on va aller mentir un peu et dire qu'on va parfois au théâtre un petit peu plus que ce qu'on fait vraiment ou qu'on regarde Arte tout le temps alors que, bon, ça nous arrive une fois tous les 36 du mois et qu'on préfère largement chiller devant Netflix. Aucun jugement, c'est juste que, même quand on regarde Netflix sans complexe, on a cette petite pensée dans nos têtes que la vraie culture, entre guillemets, c'est pas les séries à binge-watcher, mais le théâtre, l'opéra, tout ça. Alors qu'en fait, c'est cool, je peux continuer à mater des séries, c'est pas pour ça qu'on veut moins que les gens qui vont à l'opéra. Dans la même veine, on identifie également d'autres effets, comme l'effet d'attente. On ne va pas répondre ce qu'on pense, mais ce qu'on croit que la personne qui nous interroge attend de nous. Ou encore, le biais de conformisme social, où on donnera des réponses qu'on juge conformes à la norme et pas à ce qu'on pense réellement. Enfin, on identifie parfois des réactions qu'on appelle de prestige ou de façade. C'est un peu le même principe que le biais de désirabilité sociale ou le conformisme social. Sauf que, dans ce cas-là, on ne va pas mentir sur nos pratiques ou nos opinions, on va mentir sur les raisons qui nous poussent à avoir ces pratiques ou ces opinions. Exemple. On va interroger une personne sur les économies d'énergie et elle va répondre qu'effectivement, elle a diminué sa consommation de gaz, d'électricité en changeant ses habitudes et avec des travaux dans sa maison. Quand on lui demandera pourquoi elle fait ses économies d'énergie, la réaction de prestige, ce sera de répondre « c'est pour protéger l'environnement ». Alors que, en réalité, la personne l'aura surtout fait pour économiser de l'argent. C'était ça, sa motivation première. La personne va se raccrocher à l'explication socialement valorisée pour ne pas passer pour une pince. Ça marche avec plein d'autres trucs. Plus on avance en âge, par exemple, et plus on va mentir sur son âge. Les personnes les plus pauvres surévaluent souvent leurs revenus dans les enquêtes et les plus riches, au contraire, vont les sous-évaluer. Ou encore, on constate, enquête après enquête, que presque tout le monde surestime son niveau de diplôme. Ça m'a été encore confirmé récemment par un directeur de recherche de chez Ipsos, d'ailleurs. Les spécialistes de l'enquête par questionnaire se sont aperçus qu'on peut modifier substantiellement les réponses à une enquête en fonction des mots que l'on utilise pour présenter un problème sur lequel on demande l'avis des gens. Il y a toute une catégorie de mots qu'on appelle les mots rejets, qui peuvent induire des réactions de rejets, comme mort, guerre, sexe. Les psychologues se sont aperçus que les réponses positives sont moins fréquentes dans les questions qui comportent ce type de mots très chargés négativement, sans qu'il y ait de raison autre que celle du biais. En changeant le mot guerre dans une question par le mot conflit ou événement, on peut changer assez fortement la teneur de réponse. Cette réaction de rejet ne se fait d'ailleurs pas qu'avec des mots, non, ça peut aussi se produire quand on a affaire à des personnes. C'est là ce qu'on va appeler l'influence des références à des personnalités. Dans ces cas-là, on ne va pas vraiment répondre à la question qui est posée, mais on va transférer sur cette réponse la sympathie ou l'antipathie qu'on a envers la personnalité citée dans la question. Exemple. Si on me pose une question dans laquelle est mentionné Gérald Darmanin, peu importe la question, je vais machinalement donner une réponse négative pour Gérald Darmanin sans me soucier de la question vraiment posée. Je vais vouloir l'unir, je veux dire ses réflexes. Et ça marche globalement lorsqu'on n'a pas d'opinion précise sur le problème dont il est vraiment question, on va se rallier pour ou contre en fonction de notre sympathie ou de notre antipathie pour la personnalité qui sera citée dans la question. Ça a marché également pour la démission de Christiane Taubira du temps où elle était ministre sous Hollande. Là, je vous parle d'un temps. Enfin, on peut citer rapidement un autre biais assez connu et assez problématique d'ailleurs qui est tout simplement l'autocensure. Parfois, on ne se sent pas légitime pour répondre à telle ou telle question et notamment des questions qui portent sur la politique. Beaucoup d'études ont été faites dans les années 70, dans les années 80 qui portaient sur le fait que les femmes s'autocensuraient beaucoup en matière de questions politiques. Mais on peut aussi penser à d'autres catégories de personnes, celles en difficulté avec l'écrit ou les personnes immigrées qui peuvent se sentir moins légitimes à répondre à un sondage, quelles que soient les questions posées d'ailleurs, juste parce qu'elles maîtrisent moins bien la langue ou se sentent mal à l'aise pour s'exprimer. Quand on est interrogé dans le cadre d'un sondage, on n'a pas toujours une opinion bien construite sur le sujet qui est abordé. Parfois, on nous demande de nous positionner sur des choses auxquelles on n'a tout simplement pas réfléchi. C'est vrai. Moi, par exemple, si on me demande dans un sondage s'il faut changer la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, je veux bien répondre. Mais je ne suis pas calé sur ces questions-là. Dans des cas comme ceci, on ne sait pas trop quoi répondre ou bien quand on se fout totalement de la question qui nous est posée, autre option, il y a plusieurs biais qui vont pouvoir se mettre en place même si on a l'impression de répondre au hasard ou de répondre n'importe quoi. Par exemple, beaucoup de personnes sont sensibles à ce qu'on appelle une tendance à l'acquiescement. On peut appeler ça le biais vers le oui. Confrontées à des questionnaires, elles diront plus volontiers oui que non. Tout simplement, cette tendance serait, selon des psychologues, corrélée avec la sensibilité au placebo, peut-être induite par un souci de politesse, de sympathie, ou pour éviter d'avoir à justifier une réponse négative, ce qui est forcément plus long et fastidieux que de juste répondre oui, oui. Certaines personnes vont également être attirées instinctivement vers certaines réponses, en fait, vers certaines zones du questionnaire, ainsi de ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Certaines personnes vont avoir tendance, lorsqu'elles ne savent pas trop quoi répondre, à privilégier la réponse inscrite en premier dans la liste de réponses possibles. Ainsi, les propositions formulées en premier à l'oral ou en haut à gauche sur un questionnaire écrit vont avoir une probabilité plus forte d'être choisis. Pour neutraliser cet effet, on peut assez simplement présenter la liste des réponses dans un ordre aléatoire à chaque fois qu'on passe le questionnaire. D'autres personnes ne choisiront pas forcément la première réponse, mais vont choisir entre la première et la dernière. Ou bien plus curieux, on s'est aperçu que certaines personnes avaient ce qu'on appelle un biais d'attention à gauche, et d'autres un biais d'attention à droite. Ça signifie que instinctivement, elles feront plus attention à ce qui se passe à leur gauche ou à leur droite, et ça, ça peut venir biaiser les résultats d'un sondage si les réponses possibles à une question sont présentées en deux colonnes, par exemple, ou plus souvent, si on propose de noter sur des échelles. Certaines personnes ne vont pas réfléchir et vont privilégier des réponses situées physiquement plus à gauche ou plus à droite. Le problème de la réponse médiane est un autre effet lié à la présentation du questionnaire. Quand on a une échelle de réponses graduées, vous voyez ce genre d'échelle tout à fait, plutôt, etc., il faut éviter d'inclure une réponse médiane. En gros, une réponse qui serait pile au milieu et qui serait de type autant l'un que l'autre, juste comme il faut, pile au milieu, vous voyez. En proposant ce type de réponse possible, en fait, on ne fait que reporter les personnes qui auraient dit je ne sais pas sur une autre catégorie, en l'occurrence une autre catégorie médiane. Alors, pro-type, on ne fait pas d'échelle de réponse avec cinq réponses possibles. Si on veut forcer les gens à donner une opinion et à se positionner. Ce problème de la réponse médiane se rapproche un peu d'un biais connu dans les cas où on doit noter quelque chose de 0 à 10, par exemple. On appelle ça le biais de la tendance centrale et il s'illustre par le fait que beaucoup de personnes évitent de donner des réponses extrêmes. Si on reprend l'exemple précédent avec les tout à fait et les plutôt, on remarquera que la réponse de type plutôt est systématiquement surreprésentée par rapport à tout à fait, par exemple. Et il y a enfin un effet de longueur du questionnaire. Si le questionnaire auquel on répond est trop long, on va avoir tendance à bâcler la fin et donc on sera plus sensible à tous les autres types de biais qui ont d'autant plus de chances d'avoir un effet que l'on est fatigué, distrait ou distant par rapport aux questions qu'on a sous les yeux. Et pour finir, j'aimerais vous parler de deux types de biais qui sont un peu plus complexes à débusquer, l'effet de priming et l'effet de halo. Ces deux biais sont un peu des variantes d'une pratique plus générale qu'on pourrait appeler la réponse c'est dans la question, un peu comme la question que je vous ai posée au début sur les gaz de schiste. En fait, le biais dans cette question, c'est que je vous donnais la réponse attendue en ne mentionnant que les effets négatifs. Je vous forçais à répondre que vous étiez contre. L'effet de priming, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne va pas mettre la réponse directement dans la question, ah ça c'est trop loin, on va la mettre dans un petit texte introductif en amont ou dans l'environnement du questionnaire. Si je reprends l'exemple de mes gaz de schiste, ça donnerait un truc comme ça. Souvent, c'est pas fait dans une volonté manifeste d'influencer les gens qui vont répondre, mais dans un but d'information. Il s'agit de délivrer quelques faits, quelques infos sur un sujet que les gens ne maîtrisent pas forcément. Donc, bon fond, mais comme dirait l'artiste, n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans les études menées en psychologie pour éviter cet effet de priming, on peut même aller jusqu'à ne pas expliquer aux personnes qui participent à une expérience quels sont les objectifs réels de cette expérience pour ne pas les influencer. L'effet de Hallow, lui, c'est plus vicieux. C'est une manipulation possible qui repose sur le fait que bien souvent, si des questions successives sont posées de la même façon ou sous la même forme, on va avoir tendance à y répondre de la même façon et à faire moins inconscient au libellé des questions. On enchaîne les réponses sous le même bas. Exemple, avec une suite de questions qui porterait sur des sujets légèrement différents mais qui seraient présentés exactement de la même manière. Inconsciemment, on va avoir tendance à y répondre de la même manière et on aura davantage tendance à le faire si, en plus, on n'a pas trop d'opinions sur les sujets abordés. De même, et c'est là une autre application entre guillemets de l'effet de Hallow, la réponse donnée à une question peut influencer la réponse qui sera donnée à la question suivante. Parce qu'en général, on essaye de rester cohérent. De cette façon, on peut inclure dans un questionnaire des questions ou des formulations de questions qui vont avoir pour seule fonction de faire dire exactement ce qu'on veut pour sonder. Ainsi, quand on a répondu d'une certaine manière à une première question, on aura tendance à répondre de la même manière aux questions suivantes si elles sont posées sous la même forme. Il y a plein d'autres biais qui existent. Dans cette vidéo, on n'a fait que brosser un portrait rapide de ceux que je considère comme les principaux, ceux qu'on peut repérer le plus facilement ou au contraire les plus roublards. On peut tirer au moins deux conclusions de ce petit tour d'horizon. La première, c'est que si vous vous retrouvez dans la position de devoir répondre à un sondage, il faut faire attention à la manière dont on posait les questions. Si vous n'avez pas d'avis tranchés sur le sujet abordé, mieux vaut s'abstenir ou répondre que vous ne savez pas. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. si vous êtes fatigué et que le questionnaire s'annonce assez long, mieux vaut là aussi s'abstenir de répondre. Si vous avez la sensation qu'une question a une formulation étrange ou que les réponses proposées dans une liste par exemple ne vous conviennent pas, essayez d'obtenir des précisions de la part de la personne qui vous interroge. Bon, même si ça, ça devient de plus en plus compliqué. Les sondages faits par des vraies personnes dans la rue, au téléphone, ils ont tendance à disparaître au profit de questionnaires qu'on appelle auto-administrés par internet où là, vous êtes tout seul face à votre écran et face à vos propres questions. La seconde conclusion qu'on peut en tirer, c'est en tant que lecteur des résultats d'un sondage cette fois-ci. Si la loi impose lors de la publication des résultats d'un sondage de faire figurer le texte intégral et non tronqué des questions posées, c'est pour une bonne raison. La formulation des questions ainsi que la liste des réponses proposées d'ailleurs, joue un grand rôle dans la manière dont on va comprendre le problème abordé par le sondage et donc va pouvoir influencer nos réponses. Une formulation la plus neutre possible en laissant la place à toutes les réponses possibles est requise pour pouvoir travailler de manière sérieuse. Voilà pour cet épisode un peu dense. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche également pour avoir les prochains épisodes et surtout de partager, partager cette vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501